En Jésus-Christ, nous obtenons une nouvelle identité. Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission, la parole vivante. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission, la parole vivante. Aujourd'hui, on regarde cette nouvelle identité que nous pouvons obtenir par la foi en Jésus-Christ. Le texte se trouve dans l'Évangile, dans le livre des Actes, plus tôt, mais c'est l'Évangile qui est propagé, dans le livre des Actes, chapitre 11. Mais juste avant, je vous présente les invités avec lesquels vous êtes habitués. Jeff, bonjour, et Simon, bonjour. Bien le bonjour. Pasteur, bienvenue à l'émission, la parole vivante. Aujourd'hui, on regarde donc cette nouvelle identité en Jésus-Christ, qui fait ressortir ce texte. Je vous fais la lecture du texte? Oui, c'est bien ça. Alors, Acte 11, c'est à partir du verset 24. Une foule assez nombreuse se joignait au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Nouvelle relation, nouvelle identité, et là même, on s'identifie en tant que chrétien pour la première fois. Oui, puis on est en Antioche, peut-être que ce serait intéressant de se rappeler, vu que c'est devenu assez populaire ces temps-ci. Oui. On est en Syrie. Oui. Donc, les plus vieilles communautés chrétiennes sont dans cette région, encore aujourd'hui, et ils sont persécutés. Ils sont obligés de fuir leur pays. C'est vraiment terrible ce qui est en train de leur arriver. Mais bref, c'est là que... Mais ça nous touche tous, parce que c'est l'accueillir les Syriens, on trouve. Oui, oui, oui. Puis c'est quand même bien, tu sais, que le Canada puisse être ouvert à manifester des valeurs chrétiennes, tu sais. Oui. Ça fait que ça... D'accueil. Oui. Et de continuer à prier pour eux. Ça doit pas être évident. Tu perds tout. Tu perds tes contacts, ton village. Tu sais, ta vie, je veux dire, c'est des... Très déstabilisants. Très déstabilisants. Puis il y a une autre culture complètement différente. Et ce n'est pas par choix, eux, qu'ils recommencent à neuf ou à nouveau. Non. Non, non, non. Mais ici, c'est quand même intéressant parce que, si on se remet encore dans le contexte de ce qui est en train d'arriver, d'abord, il y a eu une persécution, comme il y en a encore aujourd'hui. Et puis, la persécution, c'était celle d'Étienne, un chrétien juif. Ça, c'était tous des juifs au début. Mais c'est des juifs. Il y avait deux groupes de juifs à l'époque. Il y avait les juifs nains en Israël, qu'on appelait vraiment les Hébreux. Et puis, il y avait les juifs de la diaspora, tous ceux qui étaient dispersés dans l'Empire romain. Qui avaient été dispersés par des guerres auparavant. Et qui sont venus à Jérusalem pour souligner... C'est le pèlerinage. Ils venaient à Jérusalem pour adorer... Leur relation avec Dieu, c'est de cette façon-là qu'il exprimait. Et puis, donc, Étienne avait tellement bien compris le message de l'Évangile que, différemment, je pense, des apôtres... Les apôtres avaient quand même... On dirait qu'ils travaillaient à ménager jusqu'à un certain point Israël, comme s'ils voulaient rester à construire le pont avec le restant de la nation, en disant, écoutez, vous devez venir à Jésus-Christ, c'est l'aboutissement de la loi de Moïse, c'est l'aboutissement du Temple, c'est l'aboutissement de toutes ces choses. Mais il semblait ménager beaucoup plus Israël qu'un gars comme Étienne. Étienne, juif, mais de la diaspora, devient beaucoup plus conscient que c'est en Jésus-Christ seul... En d'autres mots, Israël ne peut plus avoir le premier plan maintenant. Ce n'est plus être juif qui compte. Ce n'est plus être circoncis qui compte. Ce n'est plus aller au Temple qui compte. Et puis, dire une chose pareille, ça a coûté la vie d'Étienne, parce que c'est du blasphème. Donc, il a vraiment compris que c'est en Jésus-Christ. C'est ni sur cette montagne, ni sur... Comme Jésus disait à la Samaritaine... Oui, c'est même... Non, non, excuse. Donc, lui, il avait une vue extérieure et il a pu voir quelque chose... Comme tu te parlais, les apôtres, eux autres, les premiers, ceux qui ont commencé, ils ont ménagé ce qui comprenait l'étendue de ce que l'Évangile... Jusqu'où l'Évangile était supposé d'aller? Probablement pas. Mais Étienne, lui, avait une vue plus extérieure que ceux qui étaient juifs, enfants d'un juif. Donc, probablement que sa vue extérieure a pu l'emmener à réaliser qu'il y avait d'autres choses de plus que le Temple, d'autres choses de plus. Oui, ce que j'allais dire, c'est que l'Évangile, c'est ça, nous détache de ces choses auxquelles on est tellement attaché. Même des représentations ou des valeurs spirituelles, chrétiennes. Mais il faut qu'il ait compris quelque chose de l'Évangile pour abandonner ce qui était l'image. Si tu n'as pas vu que le Temple était l'image de Jésus-Christ... Tu sais, parce que quand Jésus, finalement, il est vivant, Jean et les autres évangiles nous rappellent qu'il dit « détruisez ce Temple et je le relèverai en trois jours ». Et puis, quand il dit cette déclaration, il y a le Temple à l'arrière de lui. Fait que les gens se disent « Attends, détruire le Temple ». Il a pris 40 ans à bâtir. Mais il parlait de son corps. Et même les apôtres qui étaient avec lui à l'époque, ses disciples, ne comprenaient pas encore... Ils regardaient le bâtiment. Parce que même plus tard, quand Jésus parle de la fin, et ainsi de suite... Je pense que c'est Pierre qui était à Jérusalem et il dit « Regarde cette construction. C'était des constructions magnifiques. » Et Jésus dit « Il n'y a pas Pierre sur Pierre qui ne sera pas renversé. » C'est surprenant pour les apôtres autour de la terre. Pour eux, ce n'est plus l'image, c'est la réalité. C'est ça, Jérusalem, sur cette colline, avec ce Temple de Pierre, et tout le rituel, et ce peuple, est le centre du monde. Et ça devient de l'idolâtrie. Dieu doit détruire ce qui capte encore l'attention et l'attachement des cœurs plutôt qu'à son fils Jésus. Parce que Jésus-Christ est hautement supérieur à toutes ces images-là. Ces images-là étaient des images de ce qu'il y a sur la Céleste, mais la Céleste est venue, a pris cher. Donc, ça n'a plus rapport d'aller au Temple quand Jésus, ça n'a plus rapport d'aller offrir un sacrifice quand le sacrifice parfait est Jésus. Donc, il fallait qu'il y ait une dissociation, il fallait qu'il y ait une diminution des choses terrestres pour que Jésus-Christ, sa suprématie, sa clé, sa majesté qui puisse… Oui, exactement, exactement. Intéressant de voir ce que Dieu doit faire dans le cœur d'un être humain afin de pouvoir révéler sa personne, sa nature en celui qu'il a envoyé, en son fils bien-aimé. Il doit détruire les idoles qu'il y a dans notre cœur et, en plus, des idoles que lui-même avait fait bâtir. Il dit non, ce n'est plus ça, ça, c'était des images, c'était des choses qui étaient là pour représenter ce qui est à venir. Attachez-vous pas aux choses présentes, mais attachez-vous à ce qui est à venir. C'est toujours, même chose, on a parlé des miracles et ainsi de suite, c'est toujours des choses que lesquelles les gens demandaient, puis s'attachaient. Non, non, ce n'est pas là la réalité. La réalité, c'est moi, c'est Jésus-Christ, c'est la personne de Jésus-Christ. Je peux juste ajouter, peut-être pour les téléspectateurs, il y a un livre entier qui a été écrit, justement pour démontrer que Jésus-Christ est plus grand que les anges, plus grand que Moïse, plus grand que tout ça. C'est le livre aux Hébreux. C'est le livre entier pour démontrer que Jésus-Christ est supérieur à tout ce qui pourrait être terrestre. Dans leur Bible, c'est ça? Oui, il faut se procurer une Bible pour lire l'Épître aux Hébreux. Exactement. C'est là que ça se trouve. Mais très bonne référence. Merci, Simon. Après la pause, on va regarder pourquoi Barnabas doit aller, ou du moins a un désir de voir seul de Tarse s'attacher à ce ministère, à ce qui se passe présentement à Tioche. Après la pause. Sans cette révélation et sans la comprendre, on se met à se raconter des histoires, et c'est ça qui est dangereux. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet déjeuner. Nous sommes en train de regarder Actes chapitre 11, les versets 24 à 26, nouvelle identité en ceux et celles qui croient en la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a un phénomène bien particulier, c'est parce que pendant qu'il y a plusieurs conversions, il y a Barnabas qui entend parler de cela de Jérusalem, il va s'y rendre, Antioche, et il y a une idée d'aller chercher Saul de Tarse pour l'accompagner. Il faut se rappeler que Saul de Tarse, c'est un des tueurs. Avant sa conversion, il menait un groupe d'hommes qui ont lapidé, fait tuer le fameux Étienne, le premier martyr enregistré dans les actes. Et Étienne, comme on l'avait dit, son message était tellement clair de montrer que vu que la réalité est venue, c'est Jésus-Christ, l'incarnation, Dieu a accompli sa promesse. Maintenant, tout ce qui était des indicateurs, tout ce qui était des images devait passer. Et puis, lui, il s'est fait tuer pour ça. Donc, quand Saul de Tarse a connu sa propre conversion, il partait lui encore aller éteindre cette hérésie-là. Tu sais, dans le sens en Israël, il faut arrêter ça. Il s'était rendu à Damas, il s'en allait vers Damas, ils ont fait arrêter des gens. Et là, l'océan lui apparaît. Puis, son premier contact avec l'océan, c'est « Pourquoi me persécutes-tu? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Et là, on entend, d'abord, c'est la lumière autour de lui. Ça, c'est la loi, en réalité, la lumière. Voit clairement. Là, il voit dans cette lumière, un peu comme les prophètes de l'Ancien Testament. On pense à Esaïe, le prophète, qui avait eu une vision. Et puis là, il se voit dans la présence de Dieu. Il voit son impureté. Exactement. Parce que dans la présence de Dieu, c'est une lumière pure. Alors là, tu vois tout ce qui est impur. Et même le prophète est assuré qu'il est fini. Oui. Tu sais, lui et son tête. Exactement. Donc, cette lumière, c'est la loi qui te met en lumière. Je suis fini. Je suis condamné. Je suis un pécheur. Et pourtant, la compassion de Dieu, c'est... Il l'appelle par son nom. Saul, Saul. Pourquoi, en d'autres mots, tu t'acharnes tant contre le message de ma grâce que moi, je suis mort et ressuscité pour mon peuple? Pourquoi tu t'acharnes contre l'Évangile, en d'autres mots? Et tu veux rester sous la loi? La loi, tu vois, elle te tue. Elle te condamne. Et donc, finalement, ce saule de terre, c'est complètement bouleversé. Et dans Damans, quand il est rentré là, il y a Ananias qui va lui annoncer l'Évangile. Il va se faire baptiser. Pourquoi? Dans la mort de Christ, Dieu n'excuse pas le meurtre. Dieu a fait payer à Jésus-Christ le meurtre d'Étienne. Tu vois bien? Et puis, c'est là que, finalement, il sort de l'eau, il est en nouveauté de vie. Et là, c'est tellement clair pour ce jeune rabbin. Il montre, finalement, que Jésus-Christ, c'est vraiment le Fils de Dieu. C'est vraiment la promesse à Israël. C'est vraiment celui qui devait venir pour nous libérer. Et puis là, il va confondre tout le monde au point que, quand il parle, il parle tellement clairement que ça crée une rage contre lui. Et donc, ils se sont obligés de le faire sortir de Damans. Tu sais, la ville est fermée, puis les Juifs veulent le tuer. Ils veulent l'avoir, oui. Et puis, il se retrouve à Jérusalem. Les apôtres ne veulent pas le rencontrer. Est-ce que c'est une astuce pour infiltrer le groupe et puis nous faire du trouble? Et c'est Barnabas, juste un peu plus tôt, dans d'autres émissions, on l'a vu, au chapitre 9. Il est marqué ici, verset 27. « Alors Barnabas, parce qu'il est à Jérusalem, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damans, il avait prêché franchement, vraiment clairement, franchement au nom de Jésus. » Et puis là, les apôtres, OK, ils l'ont laissé rentrer un peu dans leur groupe. Donc, Barnabas, le même Barnabas, quelques temps plus tard, tu sais, c'est peut-être, je ne sais pas moi, quelques années plus tard, je ne sais pas quand est-ce là, se retrouve ici en train de se dire, attends, il y a une œuvre de Dieu qui se fait, ou des Juifs qui ont cru, et des païens qui se mettent à croire aussi, parce qu'on leur annonce aussi l'Évangile, puis on voit les manifestations que Dieu les reçoit, on se rappelle de l'histoire de Corneille. Il devait seulement avoir des manifestations comme parlant langue, ou des miracles qui se faisaient dans leur vie, où ils prophétisaient. Les païens étaient reçus, non pas sur la base de Juifs. Donc, il fallait que quelqu'un soit assez capable, selon les Écritures, qu'il puisse expliquer, mais selon les alliances que Dieu a fait, comment on explique ce qui est en train d'arriver? Parce que ce n'est pas quand Dieu change d'idée, puis il va faire une nouvelle patente. C'est annoncé dans les Écritures. C'est pour ça que sans la Bible, on ne peut pas avoir une foi saine. Sans cette révélation et sans la comprendre, on se met à se raconter des histoires, et c'est ça qui est dangereux. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça, c'est une foi véritable qui sauve. Alors, lui, Barnabas, qui est un homme de bien, un homme rempli du Saint-Esprit, un homme qui comprend ce message-là, dit, je connais un homme qui va vraiment l'expliquer. Il va mettre des mots à ce qui est en train de leur arriver. Il va leur montrer que c'était promis ce qu'ils vivent. Il va mettre une lumière maintenant. C'est comme si Jésus-Christ devient la clé pour comprendre l'Ancien Testament. Sans Jésus-Christ, tu ne comprends pas l'Ancien Testament. Et Barnabas, il dit, l'homme, la situation, c'est sol de tarse. Sol de tarse, exactement. Et il va aller le chercher, et c'est pour ça que pendant un an de temps, ils ont enseigné beaucoup de personnes. Donc, leur but, c'était d'affirmer la foi des croyants. Et trop souvent dans nos églises, c'est peut-être un peu comme la faiblesse, malheureusement. Il n'y a pas assez d'enseignement. Il n'y a pas assez d'enseignement en disant, écoutez, est-ce que vous comprenez ce que vous avez cru? Et pourtant, c'est la mission que le Seigneur a confiée à son église, c'est de faire des disciples. Et de leur enseigner tout ce que je vous ai. Et c'est comme ça qu'on devient disciple. En recevant l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, rapporté et rappelé par les serviteurs, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs. Donc, ils vont faire ce travail, et c'est pour ça que ça produit un résultat assez incroyable. Parce qu'à l'époque, les gens se distinguent par leur ethnie. C'est encore comme ça aujourd'hui. Il y a des philosophies qui essaient de changer ça. On pense à le père Trudeau. Il paraît, ce n'est pas un curé, mais le père du premier ministre. Pierre Eliott. Pierre Eliott. Il y avait une philosophie qui a voulu inculquer finalement au Canada, qui était le multiculturalisme. Puis pourquoi? Il veut essayer de faire de plusieurs peuples un nouveau peuple. Mais on va voir que ça ne marche peut-être pas toujours dans la vraie vie, mais en Jésus-Christ, c'est supposé marcher. Et même si on a un peu dépassé notre temps, je me permets de prendre un temps avec vous, chers amis, pour vous inviter, oui, pour vous faire à nouveau lancer une invitation, que vous pouvez participer à nos émissions Paroles vivantes. Comment? Eh bien, vous pouvez le faire en écrivant des commentaires, des questions peut-être qui surgissent lorsque vous entendez l'enseignement qui sort dans ces émissions. Ou faire la demande d'un livre qui est offert tout à fait gratuitement, ma destination, de Marc Cahil, qui donne aussi des réponses bibliques et concernant certainement vos questionnements. Donc, comment le faire? Comment nous rejoindre? En composant le numéro de téléphone suivant, 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7687 ou en nous écrivant à espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on poursuit cet enseignement de Acte chapitre 11. S'attacher au Seigneur, c'est de croire ceci, c'est de croire cela. Et puis, les gens sont obligés d'abandonner leur ancienne manière d'être sauvés ou de réussir leur vie. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement, la Bible et le salut qui nous expliquent comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-L'Espoir. Un des miracles de l'Évangile, c'est comment rassembler ces gens qui arrivent d'arrière-plan tellement différents, multiculturels, et on les retrouve ici rassemblés sous un seul et même nom, Jésus-Christ. Aujourd'hui, lorsqu'on accueille des ethnies, des gens d'ailleurs, ce qu'on fait au Canada d'une façon quand même beaucoup, ce qu'on remarque, c'est que les gens vont s'isoler ensemble. Les Haïtiens vont être avec les Haïtiens, les Asiatiques vont aller avec les Asiatiques. On voit ça parce qu'ils ont la même culture, ils ont souvent la même religion, ils mangent les mêmes choses, ils pensent de la même façon. Donc, ils se réunissent tous ensemble. Ici, dans notre texte, on voit des Juifs et on voit des païens qui sont forcés de cohabiter, d'être ensemble, de réaliser que sur la base de la foi, sur la base qu'ils ont été tout le monde coupable devant Dieu et que Jésus-Christ a payé pour tous, donc par la foi, ils peuvent être sauvés. Ça, c'est sur la même base. Sans favoritisme. Sans favoritisme. C'est-à-dire que tu n'es pas juif ou que tu n'es pas païen ou que tu n'es pas si un ça. Non, que tu es en Jésus-Christ. Tu es unis ensemble. Très déstabilisant. Et on voit ici à la fin du verset 23, qu'il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Donc, l'exhortation, c'est maintenant, votre point commun, c'est Jésus-Christ. Maintenant, vous allez adorer la même personne, vous allez parler de la même personne, c'est le même salut, vous avez les mêmes dons, vous avez la même part au même Saint-Esprit, à la même vie, celle de Jésus-Christ, que l'Esprit vous communique. Et on voit ici Paul, Saul, qui est invité pour expliquer, pour démontrer. Pendant un an de temps, Saul, qui était très versé dans les Écritures, qui comprenait très, très bien, et aussi qui avait une grande ouverture par rapport aux païens. Donc, une nouvelle ouverture, clairement. Et puis là, ici, il est en train de leur expliquer. Pendant un an de temps, un an de temps à parler, à prier avec eux autres, à vivre avec eux autres. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, il y avait comme un micro, pas climat, mais quelque chose de vraiment spécial. On voit à la fin du verset 26, que c'est à Antioche, c'est là que pour la première fois, les gens de l'extérieur ont regardé les chrétiens, les gens qui étaient en Christ, qui étaient maintenant unis, puis on dit, eux, c'est des chrétiens. Ils n'ont pas seulement regardé les juifs, ils disent, eux, c'est des chrétiens, ou les païens, eux, c'est des chrétiens. Ils ont regardé à la communauté, à l'assemblée, puis on dit, eux, c'est des chrétiens. Et pour pouvoir être appelés chrétiens, c'est parce qu'on peut reconnaître plusieurs choses. Un, ils parlaient le même langage, leurs pratiques, leurs conversations étaient la même, parce qu'ils les ont mis dans le même bain. Deuxième chose, c'est que ces gens-là vivaient d'une façon spéciale. Souvent, on va reconnaître, nos actions parlent beaucoup plus fort que ce qu'on peut dire. Bien, pour qu'on puisse dire d'un tel ou d'une telle, tu es un chrétien, bien, il faut que tu laisses transpirer l'Esprit-ci en dedans de toi, laisses transpirer qui était Jésus-Christ. Donc, ces gens-là, ensemble, unis par l'Évangile, vivaient, parlaient, et les gens de l'extérieur ont dit, hum, ces gens-là, c'est des chrétiens. Au même titre que si tu étais un disciple d'Érod, tu étais appelé un Érodien. Là, vous êtes des disciples de Jésus-Christ ensemble. Donc, l'Évangile, Jésus-Christ, être attaché fermement à Jésus, c'est le meilleur moyen, c'est le seul moyen, où est-ce que les caractéristiques de notre ethnie ou de notre âge, ou peu importe, de la classe sociale, tout ça, ça laisse, ça tombe pour faire place à quelque chose de nouveau, quelque chose de pur, de parfait, et ça, c'est en Jésus-Christ. Donc, des croyants unis ensemble. Ce qui veut dire, c'est que la façon que tu penses, puis la façon que je pense, nos lunettes, notre arrière-plan, ne prédomine pas sur ce que la vérité, sur ce que Jésus-Christ dit. Donc, ce que tu manges, ça a plus ou moins d'importance. C'est Jésus-Christ qui a l'indépendance. C'est comment lui vit en nous, c'est comment la vérité nous dirige, comment Dieu nous dirige. Ce qui est vraiment exceptionnel, de faire tomber ces barrières-là, parce que notre arrière-plan détermine beaucoup comment on vit, comment on pense, comment nos parents, la religion dans laquelle il était, la politique qu'on a eue, et tout ça. Et ici, ce qu'on peut lire, c'est que l'Évangile a comme fait, a donné place à le point commun. Et comme je dis, je me répète, maintenant, ils sont appelés chrétiens. Et le fait est intéressant, parce que ce terme, cette expression, est venue de l'extérieur, un nom de l'intérieur. C'est les gens du dehors qui ont dit, ce sont des chrétiens. Laisse un autre faire ta louange, les proverbes disent. C'est malséant, c'est de se louer soi-même. Oui, une autre bouche de loue. C'est quasiment pathétique un peu, mais comme justement Simon le rappelait, tout ça est devenu une réalité pour ces gens-là, pas parce que naturellement, ils étaient plus capables que les autres, mais exposés à l'enseignement de Saul, de Tars et de Barnabas, ces deux hommes-là ont contribué à vraiment frayer un chemin à ces gens-là en disant, s'attacher au Seigneur, c'est de croire ceci, c'est de croire cela. Et puis, les gens sont obligés d'abandonner leur ancienne manière d'être sauvés ou de réussir leur vie. Comme Paul va dire plus tard, quand il écrit aux Philippiens, c'est une communauté vers la Grèce, il leur dit, moi, là, avant, je croyais comme ces gens-là que j'étais plus capable que les autres, j'avais un gain à cause que j'étais né en Israël, pas en Israël, mais j'étais né juif, ainsi de suite. Là, il leur montre tout en Jésus-Christ. Comment on peut puiser dans le trésor? Ça fait que ça fait une communauté commune, un dénominateur commun produit une communauté. Et assurément, la façon que lui abordait ses frères païens, les gens, les juifs convertis, il devait faire, bon, mais si Paul et Barnabas le font, donc non seulement il leur a montré la vérité, il leur a montré ce que ça impliquait, mais il y a quelque chose de vécu là-dedans aussi, il leur a montré comment surpasser les différences à cause de Jésus-Christ, comment ça se vit, c'est en pratique. Et l'importance d'entendre et de recevoir les enseignements de la parole de Dieu. Mais la question après la pause, comment devenir chrétien? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'était aussi simple que ça. Mets ta confiance en lui, mais elle n'a plus en toi, mais elle n'a pas dans rien d'autre. Mets ta confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, son incarnation, Dieu nous a vraiment aimés et il est venu sur terre. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site Espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site Espoirpourlecoeur.org. Acte chapitre 11, on conclut cet enseignement d'aujourd'hui. Donc, les croyants reçoivent l'enseignement de la part de Barnabas, de Saul, ils reçoivent les connaissances de Jésus-Christ. Mais pour la première fois, par les gens de l'extérieur, ils sont appelés chrétiens. Comment je peux, moi, devenir chrétien aujourd'hui? Bonne question. Excellente question. Bien, d'abord, c'est de savoir qu'on est coupable. De ne plus se battre contre Dieu. Parce que la religion, ou notre forme de croyance quelconque possède se donner bonne conscience, c'est une manière de se battre contre un témoignage qui est rendu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été donné, puis il est répandu sur, on pourrait dire, le monde. Il remplit le monde, puis il est en train de convaincre le monde entier d'un gros problème. On est coupable devant Dieu. Ça fait que là, on a plein de manières d'essayer de se sauver de ce jugement. Puis on sait que la fin d'une vie, c'est la mort. Puis beaucoup de gens savent de se consoler en disant, mais ce n'est pas grave, quand tu meurs, il n'y a plus rien après. S'il n'y a plus rien, il n'y a pas de problème. Ça finit. Mais s'il y a quelque chose après, puis il y a plus de témoignages qu'il y a quelque chose après, qu'il n'y en a plus. Parce que c'est autant une croyance de croire qu'il n'y a plus rien. Tu comprends? Oui. Les deux, c'est une croyance. Oui, parce que je suis tanné d'entendre dire que vous autres, les chrétiens ou les religieux, parce que vous croyez, vous avez des croyances. Calvin, c'est tout le monde qui a des croyances. Toi, tu crois que je n'ai rien. C'est ça. Il y en a qui croient quelque chose, il y en a qui croient, mais les deux, c'est une croyance. Exactement. Ça fait que tout le monde a une croyance de ce qui va arriver. Maintenant, il faut vérifier si ta croyance, c'est la même route. Et la Bible donne finalement des avertissements pendant plus de 1500 ans de témoignages, de prophéties, annonçant ce qui va arriver dans les évangiles. Maintenant, Christ est venu, il est mort parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire de nos péchés, s'il nous prend son compte, puis on dit, oui, Seigneur, je suis coupable. Je ne me battrai plus contre ce témoignage-là dans mon esprit que je suis coupable. Et donc, si je reviens devant Dieu en disant, je viens à toi, tu as raison, je suis coupable, mais j'attends ta miséricorde. Tu as fait une promesse. Tu as fait la promesse que tu nous donnerais le pardon en Jésus-Christ. Et puis, c'est là que finalement, tu peux devenir chrétien. C'est une promesse inconditionnelle. C'est le Seigneur qui a promis que je vous donnerai la vie. On n'a qu'à l'accepter. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'était aussi simple que ça. Mets ta confiance en lui, mais elle n'a plus en toi, mais elle n'a pas dans rien d'autre. Mets ta confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Son incarnation, Dieu nous a vraiment aimés puis il est venu sur terre. Il s'est fait un être humain véritable. Il a vécu une vraie vie, une vie parfaite, une vie d'un homme vivant devant Dieu. Et cette vie a été donnée sur la croix du calvaire pour ceux qui sont morts, pour nous donner sa vie. Donc, quiconque croit en lui reçoit non seulement le pardon de ses péchés, mais en plus le don de la vie éternelle. Et ça, c'est quelque chose que tu ne veux pas manquer. Manque-en plein d'affaires, mais celle-là, tu ne veux pas manquer. Nous, nous vous en supplions, comme dit l'apôtre Paul, il va dire dans une de ses lettres, « Soyez réconciliés avec Dieu par l'entremise de son don de la vie éternelle en Jésus-Christ. » Merci de votre participation à cette émission et merci à chacun d'entre vous d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante. Sous-titrage ST' 501 La Parole vivante